Bonjour à tous, c'est ici Cléassime, on se retrouve pour ce 33ème épisode sur Europa Universalis 4. En tant que Mamelou, qu'on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait écrasé les ottomans, on leur a pris 3 territoires, on en a rendu à Dulkadir, Dulkadir qu'on pourra annexer d'ailleurs maintenant, qui n'a plus trop d'intérêt de conserver ce territoire là, on pourra avoir d'autres vassaux si on a besoin, notamment par exemple en relâchant Karaman, ou même par exemple en relâchant, ah non il n'est plus, il a été absorbé. Mais on pourrait créer peut-être d'autres vassaux, on verra. En tout cas pour l'instant, le but ici c'est si possible de faire en sorte que les ottomans ne soient plus du tout en Asie, alors on pourra attaquer la Crimée qui par exemple est défendue par les ottomans, il y a pas mal de choses, j'ai vu que les bohémiens pendant l'inter-épisode étaient d'accord pour attaquer les ottomans au besoin, donc on verra un petit peu comment ça se passe cette guerre là, s'il y a des pertes du côté de l'Espagne, si par exemple les hospitaliers sont intégrés, ça pourrait être assez intéressant comme concept, parce que s'ils sont intégrés, on n'aura plus nos côtes qui seront raidées, donc ça devrait aller de ce côté-ci, pourquoi pas. Ensuite, j'ai changé quelques petits éléments, alors ça c'est grâce à vos commentaires, notamment Claesimopolis a fait son apparition, la famille des Claesimides, on avait Toumoud l'Audacieux, on a eu plusieurs Toumoud qui ont fait leur apparition en tant que généraux, et ça c'était proposé dans les commentaires, donc n'hésitez pas pour ce genre de choses, pour ce genre de séries, où on peut modifier certains éléments, les noms des généraux, les noms pourquoi pas, des dirigeants aussi, il est tout à fait possible de les changer, donc si vous arrivez à les proposer, si vous les proposez, je ferai en sorte de les intégrer, n'hésitez pas à faire un petit peu de RP, des fois ça peut toujours agrémenter les commentaires, et puis ça permet de progresser. De ce côté-ci, nous sommes en train d'intégrer les Balouches, on va d'ailleurs déclarer rapidement la guerre, je pense, au Bangladesh, avant que de ce côté-ci, la guerre, enfin avant que l'intégration ne soit terminée, vous voyez que l'intégration se fera en août de l'année suivante, donc il faut que nos armées arrivent assez vite pour qu'on puisse démarrer la guerre, et sachant que Bangladesh est allié actuellement à Vijay Nagar et à Chandrapur, ça nous permettra de récupérer notamment ces deux territoires pour notre vassal Katjawar, qui va commencer à être influent de ce côté-ci du monde, et puis ça nous permettra, nous, après, de pouvoir vraiment partir sur d'autres guerres un petit peu tout autour de nous. Là, je vois, par exemple, Jezalmer qui est protégé par Delhi et Johnpour, ça pourrait être l'occasion d'attaquer ces pays directement, donc il y a pas mal de choses à réaliser. Peut-être le Penjab à libérer, d'ailleurs, je vois ça. Ça pourrait être assez intéressant d'avoir un vassal qui pourrait partir par ici. Bref, on va s'attaquer également à Medribari. Alors, plusieurs s'étaient inquiétés, par exemple, que je n'ai pas aidé Medribari, mais vous voyez que les territoires ont bien été pris par ce pays-là, donc on va pouvoir l'intégrer, puis intégrer l'Ethiopie. Il n'y a pas vraiment de soucis. Par contre, les soucis qui vont me poser, c'est d'avoir les Espagnols de ce côté-ci, qui commencent à récupérer des territoires, et ça, ça m'embête plutôt. Donc on va voir comment on peut gérer un petit peu tout ça. Parce que forcément, les Portugais qui se répandent dans les territoires, pareil pour les Espagnols, ça veut dire qu'on aura certainement une colonie du côté de l'Australie, et ça, ça m'embête particulièrement. Voilà, donc en attendant, les armées sont en train de se déplacer, ça c'est plutôt pas mal. Mizor qui est en guerre, tu vas te débrouiller sans moi, merci. Donc on va surveiller un petit peu tout ce que l'on a à Djuran. Ouais, on pourrait peut-être avoir quelques soucis, mais bon. Rien de bien gênant, je pense. Le tout, c'est qu'avant le mois d'août, nous ayons déclaré notre guerre. Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Il va falloir d'ailleurs qu'on s'attaque à nouveau à Djuran pour avoir les derniers territoires sur le nœud commercial du Golfe d'Aden. Il y en a des fanatiques chiites qui posent quelques problèmes aussi. Donc il faudra faire attention. Allez, on va se rapprocher de mes Dribari. Est-ce qu'on a des revendications sur leur territoire ? Oui, nous en avons une. Donc on va se mettre en position sur Anderta, on ne peut pas ? Allez. Merci. Voilà, sur Anderta. Oh, belle conversion. Ça, ça fait plaisir. Allez, allons-y pour Erevan. Donc on a toujours l'air de la réforme qui va bientôt se terminer. Donc on va perdre tous les bonus que l'on a ici, malheureusement. Mais ça devrait se mettre assez vite en place. Et on va essayer de faire rentrer, surveiller que les alliances se fassent bien. Les alliances se font bien pour le moment. Nous sommes en janvier. C'est vrai qu'il va falloir qu'on s'occupe des corsaires aussi. Pas mal de choses à réaliser. Protestation en Wadi ou Alpha. Qu'est-ce qui se passe ? En tant qu'une grande force spirituelle, tout en étant aussi fermement ancrée dans la société, les oulémas choisissent parfois de se joindre aux agitations sociales. Un conflit survenu récemment entre la garnison locale et les habitants de Wadi et Alpha ont ainsi attiré l'attention des mouftis réputés de la contrée de Basse Nubie. Le commandant sur place craint que la situation ne dégénère à moins que nous n'écoutions des protestations. Et on partirait vers du légalisme. Oui. Alors on est toujours après se battre pour essayer d'obtenir ici des territoires supplémentaires. Le souci étant, on ne va pas réussir à progresser de trop sur l'imprimerie. Parce que même en augmentant les territoires, je ne pense pas qu'on réussisse comme ça. Il faudrait que certains territoires adoptent assez vite la presse à imprimer. Et comme on va intégrer en plus le territoire du Balouchistan, ça va poser un problème puisque ce territoire là est très loin d'avoir de quoi faire la presse à imprimer. Et ça va s'intégrer à ce que l'on a. Donc ça va être un peu problématique. Mais on devrait pouvoir le faire. Alors 7 mars. Et on a des revendications. Enfin, on est en train de faire des revendications sur les territoires ottomans. Allez, on aura une armée en place qui va nous permettre de pouvoir attaquer rapidement je pense. Voilà. Notre général est en place. On va du côté du Bangladesh. Et on va voir peut-être pour l'intégrer directement à Katiawar ce territoire là. Pas forcément en faire un vassal. Parce que je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Donc déclarer la guerre. Prendre Mawar. Donc c'est parti. Pas besoin de nos alliés pour une guerre comme celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est que cette armée là ? Alors, on va mettre une petite pause. Toc. Pour influencer. On va juste prendre peut-être nos bateaux. On va essayer de voir s'ils viennent se poser par ici. C'est ça. Ils viennent se poser par ici. Donc on a réussi à intercepter leur navire. Ça c'est pas mal. Attendez. Je cherche ma touche. Voilà. Pour pouvoir prendre tout ça. Voyons voir cette bataille ici. Alors. Ils ont 5 navires lourds. Nous avons 11 navires lourds. Pas de commandant malheureusement. Il semble-t-il que leurs navires quand même prennent du dégât. Les nôtres aussi malheureusement. Ils ont perdu un navire. Et ils sont en train de fuir. Alors pour l'instant je coupe mon commerce. Si vous voulez. Le but est fait exprès. C'est juste pour avoir suffisamment de bateaux. Et pour vraiment tenir ce côté-ci du monde. Ce serait dommage sinon. Et de toute façon pour l'instant avec une armée. On a moyen de se débrouiller pour le moment. A noter qu'on peut utiliser nos points. Pour faire des barrages d'artillerie. Ça sera plutôt intéressant je pense. Juste regarder que ma flotte ici soit plutôt en bon état. Et on va commencer à amener des... Mawar vient de tomber. Parfait. Des fanatiques chiites qui pourraient poser problème. Des fanatiques chiites pourraient poser problème. De quel côté du monde ? Sur Odishi. Et Revan. Et Revan. Voilà. Et Odishi. Voilà. Comme ça on évite les problèmes. Et il n'y a pas spécialement besoin de faire plus ou de faire moins. Ce sera parfait. Ces partisans font le travail de ce côté-ci. Je n'ai pas déplacé cette armée-là de mercenaires ? Non. Semble-t-il que non. Kazan, Muban. Et je n'ai pas vu... Est-ce que Rod a été intégré ? Non. Semble-t-il que non. Et là il n'y a pas eu de changement majeur. Urbino est toujours indépendant. Ok. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être forcer une nouvelle guerre contre les ottomans. Vous voyez ? Par contre Venise. Bon. Venise c'est un peu gênant mais sans plus. L'Écosse c'est très loin. Et la Suède aussi. Mais la Suède généralement a des bonnes armées. Vous voyez que la Suède est assez puissante. Elle occupe de gros gros territoires. Donc il faudrait faire assez attention à ça. La Bohème pourrait subir des dégâts monstrueux. Ce qui me gênerait un petit peu. Il faut bien l'avouer. Donc on va attendre. Est-ce que... Allez on va aller se mettre en position. Je vais juste passer une armée de l'autre côté. Voilà. Comme ça ce sera parfait. On devrait pouvoir s'en sortir sans trop de soucis. Alors je vais lancer en parallèle la guerre contre Medribarie. Pourquoi ils ont... Ils ont peur de moi. À juste titre d'ailleurs. Mais ils ont quand même peur de moi. Hop là. On va lancer la guerre contre eux. Et on va essayer de les attraper. Ok. Donc intégration des Balouches. Pour le coup. Parfait. Casus Belli perdu. Parfait aussi. Ils vont sur Kadarif. Kadarif. Pardon. Donc on va avoir des petits bouts d'armée qui traînent à droite à gauche. Je vais venir ici. Avec cette armée là. Voilà. Comme ça ils seront regroupés. Et ce sera plus simple pour moi. Donc en position. Pour taper dans le tas. Ok. Est-ce qu'on peut venir ici ? Oui on peut. On va s'occuper d'abord de la province de Kachach. Euh... Ah bah voilà. Ça c'est une belle bataille ça. Donc d'autres navires coulés. Et on peut rester en plus dans le coin. C'est parfait. Où sont-ils partis ? Ok. Sinop. C'est fait. Donc on va pouvoir intégrer les autres provinces. Ce qui sera très bien. Alors. On va laisser. Ok. Très bien. Donc ça on va le donner à Katia War. Faire disparaître un pays sera parfait. Euh... Et on va avancer de ce côté-ci. Je vais juste m'assurer par contre de ce côté-ci. Qu'on soit bien en place. Trois navires encore de détruits. Euh... On va se poser juste ici. Pour réparer avant la fin du mois. Parfait. Euh... Cette armée va venir sur ce fort ici. Et cette armée va venir sur ce fort de ce côté-ci. Ensuite. Est-ce que j'aurai... Attends cette armée-là. J'aurai pas une armée plus rapide. De... Alors voyons voir. Le 10. Ils sont locs. Parfait. Moi ça me va bien. Alors j'ai un... Une armée qui n'a plus de généraux. Euh... Normalement il est plus rapide. Euh... Ce qui veut dire que... Euh... Alors attendez. Je me perds un petit peu dans mes généraux. Ce qui est pas top. Ok. Voilà. Théoriquement le 29 s'est attrapé. L'armée de Medribari sera mise en cendre. Ok. Parfait. On va pouvoir lâcher deux hommes ici. Voilà. Comme ça au moins la guerre ici je n'aurai plus trop à m'en occuper pour le moment en tout cas. Alors là leurs 26 bateaux ils vont prendre des claques. Euh... Allez on a une dernière splendeur qui peut être prise pour la forme. Histoire d'eux puisque de toute façon dans 49 mois nous n'aurons plus ce qu'il faut. Alors on va les poser ici. Parfait. Attends. Juste laisser passer les armées. Voilà. Beaucoup mieux. Alors ces territoires là sont pris. Parfait. Et maintenant c'est l'invasion complète du Vijay Nagar. Est-ce qu'on peut avoir des revendications intéressantes ? Si Ankara qui est un fort de mémoire. C'est ça. Fort de niveau 4. Donc oui en effet avoir une revendication dessus pour l'intégrer rapidement ça pourrait être bien. A noter qu'on verra peut-être pour vassaliser la Tunisie plus tard. Mais pour l'instant... Aucune confiance en nous. Je vois pas pourquoi... C'est vraiment pas juste du tout de ne pas avoir confiance en nous. Alors qu'on est la gentillesse même. Et l'intégrité même. Franchement. C'est... Très... Méchant de leur part. Alors je ne prends pas les... Pour l'instant les côtes. C'est pour détruire petit à petit la flotte du Vijay Nagar. Dommage. De ce côté-ci. Ah oui les forts tombent carrément comme des mouches quoi. Est-ce qu'on va réussir à piquer des navires ? Pour l'instant non. Pas vraiment. On en détruit. Pas mal. Mais... Ok. De ce côté-ci. Prise du territoire. On va pouvoir intégrer tout ça bien gentiment. Allez hop. Toc toc toc. Tu rétrocèdes rien du tout. Tu nous donnes tout ton argent. Parce qu'on n'en a pas assez. Très bien. Merci. Approcher le rival d'un rival. L'Angleterre. Pour gagner des points. De mémoire l'Angleterre nous apprécie beaucoup. Donc améliorer les relations. C'est tout à fait possible. On va y aller. Améliorer les relations avec eux. Légitimer tout ça. Ça nous fera de la surexpansion en moins. Et il faudra qu'on pense à intégrer le restant. Par contre. Est-ce que les flottes sont quasiment réparées ? Je pense qu'on peut les laisser encore un petit mois. À noter que nos marins. Quoi que non. Ils ne descendent pas trop. On gagne 92 marins par mois. C'est déjà pas mal. Allez. On se met en position. Oh et Ming nous a annoncé comme rival. C'est bon à savoir. Courageux. Toi. Est-ce que tu veux juste abandonner la bataille ? Histoire qu'on soit tranquille. Allez on va retourner vers le monde là-bas. Faut qu'on écrase quelques armées quand même. Adverses ça serait du plus bon. Du meilleur goût. Non non. J'ai à Angladesh. Et on va venir aider d'ailleurs. Et Orisha commence à nous en vouloir. Bien. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de partir sur un bout de légalisme ? Ah mais on en a déjà d'accord. On est à maximum là-dessus. Donc on va récupérer l'argent comme il se doit. On va enlever la corruption. Je ne l'ai pas utilisé dans le bon sens. C'est ça ? Je ne l'ai pas utilisé dans le bon sens. Tout va bien. J'ai perdu du légalisme pour rien. Bon on va partir vers le légalisme. Tant pis. Je n'avais pas de corruption. Mais au moins c'était garanti. Une armée. Ah bah tiens. Bonjour. Vous étiez l'armée de Chadrapour. Non c'était sympathique. Alors on va aller prendre Gao dans ces cas-là. Est-ce que mon armée ici est bien regroupée ? Non. Elle n'est pas regroupée. Voilà. Est-ce qu'il sera plus acceptable ici ? Beaucoup mieux d'ailleurs. Si on peut éviter de perdre des hommes inutilement et de l'argent inutilement. Est-ce qu'on ne pourrait pas vassaliser cet homme-là par hasard ? Si on se met sur leur territoire directement. On va donner de l'argent. Ce n'est pas le plus compliqué pour nous. Bah Mani ne se porte pas bien. Bah Mani il y a quelques soucis. Je crois qu'il va falloir qu'on augmente notre... C'est l'amélioration avec nos vassaux. Non c'est juste les pays outragés. Peut-être améliorer dans ces cas-là les relations avec nos vassaux. Et est-ce qu'on a la possibilité de faire une autre revendication ? Par exemple jusque de ce côté-ci du monde. Ouais TK c'est pas mal aussi. Mais déjà revendiqué par notre vassal. 35. On va attendre les 35. Et puis on devrait pouvoir s'en sortir à partir de là. Vijay Nagar. La capitale vient de tomber. On va s'occuper de cette capitale ici. Bon pas mal de missionnaires. Pas mal d'intégration. Quelques vassaux qui pourraient... Qui pourraient poser problème. Sankev. C'est où ça ? Sankev. Oh voilà. Comme ça plus de problème. Délétré. Je n'en veux pas. Merci. Et on pourrait avoir... Oh ça c'est pas mal. Prochaine technologie pour avoir les entrepôts commerciaux. Qui rapportent de l'argent. Plus de puissance commerciale locale. Ça c'est très bien. Ce qui pourrait améliorer grandement notre efficacité commerciale sur certaines provinces. Ah d'accord. On n'a même pas... Est-ce qu'on peut te vassaliser ? Est-ce que j'ai une... Bon on va attendre un petit peu dans ces cas là. Ce n'est pas très grave. Peut-on s'attaquer... Tu es bloqué... Tu es bloqué... Tu es bloqué par quoi ? Oh c'est pénible ça. Quand même. Alors qu'est-ce que je voulais regarder ? Voilà. Mois de janvier. Ça on va pouvoir faire ça. Et lancer l'annexion de l'eau restant. Est-ce qu'on aurait une autre annexion à faire ? Ah oui ils sont là. Sans problème. Sans... Ça les dérange pas plus que ça semble-t-il. Qu'est-ce que c'est que ce tarmé de bateau qui se... Voilà. Fais ton travail s'il te plaît. Ensuite. Donc j'attends juste là pour pouvoir détruire une dernière fois comme il se doit la flotte Vijay Nagar. Et puis je pense qu'on va pouvoir... Ok. Alors on va faire la revendication sur les Mame... Sur les Ottomans pardon. Pas les Mame-lou que les Ottomans. En prenant Teke... Non pas Teke. Bolou. Ou... Non mais elle est bien. C'est bien aussi ça. Voilà. On arrête ça. Dans 8 jours on a ce que l'on veut. C'est-à-dire une armée prête... Enfin un dirigeant prêt à l'emploi. De ce côté-ci... Tu deviens mon vassal. Et t'as pas le choix. Merci bien. Toi tu disparais. Je veux pas en entendre parler. Voilà. Nous avons un vassal en plein milieu des territoires. Donc il faudra lui faire donner un accès jusqu'à nos territoires à nous. Ça pourrait être assez utile pour le coup. Euh... De ce côté-ci... Est-ce qu'on peut s'occuper aussi... Non mais Delit aura pas plus l'accès que les autres. Euh... Et 4 navires. Le fort ici est tombé. On va pouvoir amener nos bateaux du côté de Mascate. Et au Richard qui demande le droit de passage. Hors de question. Alors... Ami Vijay Nagar... Euh... Nous voulons... Rendre des territoires... Un autre vassal. On aurait une coalition de méoires. Ouais. Pourquoi pas. Euh... Et peux-tu me donner ta côte ici ? Est-ce que ça augmente ? Orisha Vijay Nagar... Le Vijay Nagar ne rentrera pas dans la coalition pas avant un moment en tout cas. En 19. Pas avant 10 ans. On peut demander des réparations de guerre. On peut demander de rétrocéder. De lâcher peut-être des territoires. Voilà. Le territoire de Ceylan qu'on pourra attaquer pourquoi pas. Euh... Madère aussi. On ne sera pas accepté. J'en demande peut-être un peu trop. On va rentrer un peu plus dans les terres pour pouvoir avoir un Casus Belli sur Bamani. Et ceci, ce sera accepté. Si je relâche Ceylan, ce n'est pas accepté parce qu'on n'a pas assez de fort. Bon. On va éviter d'avoir... Est-ce qu'on aurait besoin d'une guerre ? Donne-moi tout ton argent. Voilà. Déjà là, on aura fait un bon travail. Hop là, on va pouvoir entrer. Mais... Et Mewar est toujours... Enfin, son indépendance est garantie par le Vijay Nagar. Mais je pense qu'on peut les attaquer sans qu'il puisse faire vraiment quoi que ce soit. Donc, euh... On va se mettre en position... 65 de ce côté-ci. Parfait. Alors... Des nouvelles provinces légitimes, merci. Est-ce qu'on pourrait partir sur... Voilà, s'il vous plaît, ceci. Parce que je suis en manque. Cruelle. Euh... Allez. Demander la paix. Tu n'as pas le choix. Tu disparais. Alors, ça va augmenter. Bon, le jungle à desh disparaît. Donc, ça va. Orisha, Vijay Nagar, Mewar. Ok. Donc là, déjà... On va regarder un petit peu, euh... Nos revendications. Voilà. Histoire qu'on ait quand même quelques revendications qui tombent. Ok. Ça, c'est parfait. Euh... On a besoin... Peut-être... Est-ce qu'on a des revendications sur l'Ethiopie ? Pas vraiment. Mais on va lancer l'annexion, euh... De l'eau restante. Malheureusement, l'eau restante, ça va être un peu long. Euh... Est-ce qu'on peut obtenir des choses avec... Du genre, peut-être un mariage... Oui, un mariage pourrait être utile. Pour pouvoir augmenter, euh... On va améliorer aussi ses relations. De toute façon... Alors, on peut même lui faire un petit cadeau. Le cristal de Bohème. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Durant les siècles, le secteur du verre a été dominé par la production de Venise. Dix nombreuses petites entreprises de verrie tentant d'imiter les maîtres de l'île de Murano. Euh... Murano. La Bohème, quant à elle, produit du verre depuis le XIIe. Mais en combinant de la crée locale avec la potasse, les verriers bohémiens sont désormais capables de rivaliser avec leurs concurrents vénitiens. Le cristal produit en Bohème est à la fois plus résistant et plus brillant et très distinct dans ses formes de celui de Venise. D'accord. Donc on commence à faire des cadeaux en... En cristal. Parfait. Donc le 8 juin, on va pouvoir faire un petit cadeau à le restant. Voilà. On va pouvoir améliorer rapidement les relations. Pour le 11 juillet et ce sera parfait, je pense. On pourra envisager la guerre avec Mewar. Voilà. Qui sera amélioré. On pourra peut-être demander à Mewar... Pas Mewar, l'eau restant. À l'eau restant de ne pas rentrer dans la guerre pour pouvoir être sûr de pouvoir les annexer. On va continuer l'amélioration ici. On améliore les relations avec les pays ou trajets. On a Katia Ouar qui est en plein travail là actuellement. Mais ça devrait passer à un autre pays. Parfait. De ce côté-ci, annexer le restant... Oui. J'aurais envie de dire. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. De ce côté-ci. Non. De ce côté-ci. On va se refaire à garder cet homme-là en position. Et eux sont toujours alliés à Johnpour. Et garantissent l'indépendance de Gézalmer. Et Johnpour. Ça pourrait être une bonne guerre pour attaquer à nouveau les Timurids, ça. On va juste regarder un petit peu les différents éléments. De toute façon, on est en position pour attaquer directement Mewar qui n'est protégé par personne. Si ce n'est le Vijay Nagar. Mais Vijay Nagar est en guerre actuellement. Et ça ne se passe pas très bien pour eux. Donc moi, ça me va parfaitement. Je vais juste regarder ceci. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Allez, on s'arrête ici. Je lance juste l'intégration de punes pendant que j'y pense. Ce sera pas mal. Voilà, on a quand même pas mal progressé. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On a quand même des petits problèmes de points administratifs. Est-ce qu'on n'avait pas possibilité... Si, et on ne l'a pas fait. C'est dommage. Est-ce qu'on a... C'est tout bon, ok. Bon, je regarde deux, trois éléments pendant l'inter-épisode. Histoire d'avancer. Et puis pas forcément vous embêter avec ça. Puisque vous y connaissez déjà pas mal. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Partagez la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada